... RTL 5h30min30s avec les titres de ce premier journal. Le juge Renaud, celui de l'affaire Marat-la-Flèche, a battu cette nuit à Lyon devant son domicile. Vous écoutez France Inter, bonjour. Pour la première fois depuis 1945, un magistrat a été assassiné en France, le juge Renaud à Lyon la nuit dernière. A Lyon, le 3 juillet 1975, à 2h40, le juge François Renaud, âgé de 53 ans, rentre chez lui, avec Geneviève, sa compagne. Au pied de son immeuble, il est abattu de trois balles d'un gros calibre, dont deux tirés à bout portant. Le juge Renaud, figure emblématique pour sa lutte contre la pègre, juge flamboyant aux méthodes frontales, avait instruit à Lyon 1500 affaires en 6 ans, dont les plus retentissantes de l'époque. L'assassinat de Jean Auger, le parrain tout-puissant du milieu lyonnais, la mort de Yves-Marin-la-Flèche, dit le prince de l'hôtellerie, et surtout l'arrestation du gang des lyonnais, considéré comme la bande de truands la plus redoutable de l'après-guerre, à l'origine d'une quarantaine de hold-up. Ces trois affaires avaient-elles un lien avec l'assassinat du juge ? Peut-être, mais 39 ans plus tard, la vérité sur ce meurtre n'est toujours pas établie. Le juge Renaud a deux fils, Roland l'aîné peintre, et Francis le cadet devenu écrivain. Au moment du drame, ils sont âgés respectivement de 24 et 20 ans. Aujourd'hui, tous les deux vivent au Vietnam. A la mort de leur père, Roland était en prison pour trafic de hachiches. J'ai appris l'assassinat de mon père dans ma cellule, le matin, en ouvrant la petite radio que j'avais. J'ai entendu avec stupéfaction que le juge Renaud, dit le shérif, venait d'être assassiné à Lyon, en face de son domicile. J'ai retrouvé mon frère, Francis, qui était dans un état second, essayer d'imaginer la situation dans un espèce de cauchemar. En 1975, Valéry Giscard d'Estaing est au pouvoir. Son ministre de la justice, garde des Sceaux, Jean Le Canuet, s'est déplacé pour venir rendre hommage au premier magistrat de Lyon. Le garde des Sceaux, M. Le Canuet, fait des déclarations vibrantes, fait un hommage dithyrambique à mon père. Il parle d'un magistrat exemplaire, il parle de coupables qui n'auront pas de répit, de punition de ce crime, etc. Il est abattu, mais il emporte avec lui, comme une dernière victoire sur les criminels, de leur avoir fait peur. Ses camarades et ses amis ont dit et diront quel homme était François Renaud. Il m'appartient de rappeler qu'il fut un magistrat d'élite, comme il avait été dans la Résistance un citoyen d'élite. Mon père était l'aîné d'une fratrie de cinq. Tous ont participé à la Résistance. Lui-même y entre à l'âge de 20 ans, dans les maquis de Saône-et-Loire. Il rejoint ensuite la première armée française dans les blindés. Gravement blessé, il est décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire. Le garde des Sceaux avait donc raison d'évoquer le résistant exemplaire. Et pourtant, quel cynisme derrière le discours officiel. Le ministre le Canuet était à la levée de corps. Et à la levée de corps, il nous a dit d'un ton tout à fait chaleureux, en nous serrant la main. On n'a pas tellement voulu lui serrer la main, mais enfin, il a insisté. Et il nous a dit, venez me voir à Paris, nous allons nous occuper de cette affaire, etc. Donc on est allé le voir à Paris. Et à Paris, on s'est retrouvé devant un individu en costard rayé, trois pièces, enfin tout ce que j'aime. Et les mains croisées sur son bureau, avec une verrue sur la joue, comme ça, et ses grosses lunettes. Il a commencé par nous dire que, de toute façon, il n'était pas encore évident que notre père ait été assassiné pendant l'exercice de ses fonctions. Alors là, Francis, surtout mon frère, a blémi, et il s'est levé, il a tapé les deux poings vraiment violemment sur la table. Je l'ai immédiatement ceinturé, voilà. Je l'ai attrapé, j'ai bloqué ses deux bras, il y avait déjà un gendarme qui commençait à bouger. Pour le calmer, il était fou furieux. Et il criait, il criait, je vous interdis, monsieur, j'en ai rien à foutre de vos indemnisations et de tout ce que vous pouvez me promettre. Ce que je veux, c'est la vérité sur l'assassinat de mon père. Enfin voilà, c'est fini comme ça, quoi. J'ai eu l'impression que, quelque part, qu'on assassinait mon père une deuxième fois. Cette attitude du garde des Sceaux à l'époque, donc qui marque un décalage monstrueux entre le discours officiel et la réalité, est en fait prémonitoire et qu'elle annonce ce que sera l'enquête réelle sur l'assassinat de mon père. Francis se retrouve seul face à la justice qui ne résout rien. 17 ans de procédure harassante. Il tourne le dos à la France, part au Vietnam et devient acheteur de café avant de se consacrer à l'écriture. Inconsciemment, je crois que je me rapprochais de mon père, puisque lui-même était né dans cette région, un peu plus au nord, sur la frontière de Chine. Confusément, il était présent. Je ne l'avais pas formulé clairement, mais en fait, je suivais ses traces. Peu à peu, le flou laissé par l'instruction du dossier concernant l'assassinat de son père devient une obsession. Chez lui, à Saigon, Francis décide de se replonger dans cette histoire douloureuse. J'entendais le fantôme de mon père qui frappait à la fenêtre et qui me disait « Alors, tu l'écris ton bouquin ? » Lorsque j'ai redécouvert cette affaire, je me suis replongé dans cette réalité. Ça m'a conforté dans le bien fondé de ma démarche pour écrire ce livre et pour à jamais éradiquer toutes sortes d'idées fausses ou malveillantes circulant à son égard. Le mystère autour de la mort de mon père autorisait toutes les hypothèses, tous les mensonges. Il fallait que je comprenne. J'ai décidé d'écrire un livre. Pour cela, je devais mettre de côté momentanément l'homme lumineux que j'avais inconsciemment retrouvé au Vietnam pour me replonger dans cette réalité glauque, nauséeuse même, autour de son assassinat. 39 ans après l'assassinat du juge, Francis revient à Lyon. Il veut entendre certains témoins qui, après tant d'années, pourraient enfin parler. Mais il sait aussi que l'histoire de son père est toujours aussi dérangeante. Des acteurs liés de près à ce drame pourraient refuser de le rencontrer. Pour reprendre le fil de l'histoire, Francis retourne dans l'appartement où il habitait avec son père. C'est là qu'il l'a vu pour la dernière fois, la veille de sa mort. Ce soir-là, ils dînaient ensemble. Vous reverrez toujours, c'est des images qu'on a fichées au fond de soi. On verrait toujours sa stature très imposante. Et je vois avec elle, lui qui avait justement cette capacité, disons ce génie de la simplicité, cette capacité qu'ont certaines personnes à dire les choses les plus graves avec simplicité. Et je le revois me disant, là, on est en train d'attaquer l'entrée, et il me dit, voilà, fiston, il faut que tu saches, je suis à un tournant de ma vie, je suis sur une grosse affaire, et il est possible que je me fasse flinguer. Tu verras qu'on va parler de moi pendant longtemps, mon nom va rentrer dans l'histoire, et tu feras trois choses, ça, ça et ça. Et puis après, il passe à autre chose. Voilà, tu reprends de la salade, et puis il passe comme s'il ne m'avait rien dit. Et moi, sur le coup, je n'ai rien compris, évidemment. Vous voyez, c'était les années 70, j'étais assez insouciant, j'avais les cheveux longs, j'ai écouté Jimi Hendrix dans ma piole, à côté, et bon, je n'ai vraiment pas réalisé la gravité de la chose. Et effectivement, le lendemain, dans la nuit, ça s'est passé. Il aurait pu partir sans rien me dire, et toute ma vie, je me serais posé des questions. Je n'aurais jamais entendu le son de sa voix une dernière fois. J'aurais pu m'interroger, être en quête de quelque chose. Mais là, au moins, il m'a dit quelque chose. La veille du drame, mon frère Roland est en prison. A lui aussi, mon père a tenu à parler une dernière fois. Lors de mon instruction, avec la juge d'instruction qui s'occupait de mon affaire, qui était une femme, il a demandé à me parler. Donc, on s'est retrouvé dans son bureau, je me suis retrouvé dans son bureau avec lui, et là, il m'a pris dans ses bras, et il a fondu en larmes, et il me regardait sous tous mes aspects, etc. Et il me disait que, voilà, que c'était un mauvais moment à passer, mais que j'allais bientôt sortir de cet enfer, quoi. Il a pleuré. Donc, en fait, il lui a fait ses adieux, s'il voulait. C'est lui qui mène l'enquête sur l'assassinat du juge et le commissaire Pierre Richard, numéro 2 de la police judiciaire à Lyon. Il refuse d'être confronté à Francis. Pourtant, le commissaire était très proche du magistrat. Ils travaillaient ensemble sur l'affaire du gang des Lyonnais. Pour moi, c'est la plus grande association de malfaiteurs de la prière. Ça, j'ai... Si seulement on avait eu les moyens de maintenant. On en a bavé, mais comme des Russes. Ça a duré quand même. On se met dessus à partir du début avril 1972. On ne les arrêtera qu'en décembre 1974. Je devais que vous avez deux ans. Pratiquement deux ans. Et d'un travail, mais phénoménal. Le gang des Lyonnais a pour mentor Jean Auger, parrain du milieu. Il sera battu en 1973 dans le cadre d'un règlement de compte. Cette bande de truands a pour instructeur Joanny Chavelle, ancien sous-officier de l'armée française, qui lui donne une organisation paramilitaire. Le chef opérationnel, Edmond Vidal, dirige une équipe d'une quinzaine d'hommes. On attribue au gang des Lyonnais une quarantaine de hold-up, dont la fameuse opération de la Poste de Strasbourg, qualifiée de casse du siècle. 20 millions de francs, soit 3 millions d'euros, dérobés sans bavure, en moins de 4 minutes. Le 2 décembre 1974, le juge Renaud et le commissaire Pierre Richard arrêtent Edmond Vidal et son équipe. N'obtenant aucune information de leur chef et de ses complices, le juge Renaud, fidèle à sa logique, qui lui a souvent valu l'hostilité des truands, utilise tous les moyens de pression dont il dispose. Suppression de parloirs, de correspondances, mises en détention de leurs compagnes. 6 jours à peu près avant sa mort, je vais voir Renaud. Je lui apporte un colt avec 3 chargeurs. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur le juge, on a des échos bizarroïdes, et je lui explique. Il se fout de ma gueule, vous entendez ? Il me dit, mais Richard, mais vous me prenez pour qui ? Mais ces connards, je les attends tous les matins. Vous pouvez ramasser votre artillerie, j'ai mon arme de la résistance. J'ai dit, attention, je suis obligé de vous prévenir, je ne vais pas vous foutre la troupe, ce n'est pas la question, mais méfiez-vous quand même. Bonjour. Crime mystérieux cette nuit à Lyon, le juge Renaud a battu de plusieurs coups de revolver par des inconnus. Mes parents étaient divorcés depuis 10 ans. Geneviève était la compagne de mon père. C'est elle qui était avec lui la nuit où il a été assassiné. Nous sommes descendus de la voiture, on a garé la voiture montée de l'observance. Et au moment de... nous redescendions pour aller jusqu'à l'appartement. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui s'est approchée de nous. Et on a pensé que c'était aussi bien François que moi qui voulait nous demander un renseignement. Et là, ils avaient des cagoules sur la tête. Et ils ont commencé... François m'a pris par les épaules en me disant, viens, 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 viens. On a commencé à redescendre et à ce moment-là, ils nous ont tirés dessus. Il y a une balle qui est partie à côté. Et à ce moment-là, François m'a vraiment pris par l'épaule pour m'entraîner dans la rue. On est descendus, j'avais des talons en haut, je ne pouvais pas courir très facilement. Et on est allé se cacher bêtement derrière une voiture, alors que François aurait pu partir, peut-être sauter le mur qui était à côté. Et voilà. Et à ce moment-là, on nous a tirés dessus. Je pensais qu'on allait... On a commencé par tirer sur François. Et moi, j'attendais de recevoir la balle. Et j'ai été épargnée. À ce moment-là, je suis partie, je suis remontée pour te chercher, chercher du secours. J'ai d'ailleurs crié au secours, au secours, évidemment, à 2 heures du matin, il n'y avait personne. Il est bien certain qu'il aurait été tout seul, il courait 4 fois plus vite. Surtout qu'il faisait de la gymnastique tout le temps. Il était très sportif et qu'il n'y avait aucun souci. Et là, c'était... Ça a été d'abord ma protection, certainement avant la sienne. J'appelle une ambulance. Je descends la rue avec Geneviève. Mon père était allongé dans la position où, en fait, il a été abattu. Et les pompiers sont arrivés peu de temps après. Racontez-moi où vous étiez quand vous avez appris la mort du juge. Eh bien, j'étais dans mon lit. Je saute dans mon pantalon. Une demi-heure après, j'étais sur place. Il y avait encore la cervelle qui était vertée. Il venait d'enlever le corps. Et je vais vous dire, quand je vois ça, j'ai une rabia qui me prend. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je me jure que j'aurai la peau de celui qui a fait ça. Voilà. Parce que Renaud, avec tous ses défauts, était un type extrêmement estimable. Et courageux. C'est si rare. Juste après le drame, on s'est retrouvés dans l'appartement avec des policiers. On m'a posé des questions. Mais j'ai été très vite dépassé par les événements. Parce qu'il y avait 50 policiers mobilisés. C'était quand même une très grosse affaire. Spectaculaire. C'était un électrochoc. Bon, moi, j'ai été très rapidement dépassé. Mais ce n'est que plus tard. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui s'était passé, effectivement, j'ai trouvé ça assez curieux. On ne m'interroge pas moi un peu plus longuement pour me faire dire ce qui s'était passé, les confidences qu'aurait pu me faire mon père, des choses comme ça. Geneviève, de la même manière, elle est interrogée sur le coup. Mais là, elle est en état de choc. Donc, elle a du mal à donner des détails. Mais effectivement, elle n'est pas interrogée non plus. Alors qu'elle aurait pu recevoir des confidences de la même manière. Et dans le même ordre d'idée, Nicole Rincq, son greffier, de la même manière, n'est pas entendue. Ce qui est encore plus surprenant, parce qu'elle a été, pendant les neuf mois qui ont précédé sa mort, son greffier. Et que donc, théoriquement, elle devrait être la première personne interrogée à Brûle-Pourpoint. Elle a pu surprendre une conversation, une menace, quoi que ce soit. Au palais de justice de Lyon, Nicole Rincq, le dernier greffier du juge, a 24 ans à l'époque des faits. Toujours en activité, elle est l'une des seules protagonistes du drame qui se bat encore pour que la vérité éclate. Il était très attachant. En fait, je pense qu'une paternité comme le juge Renaud, on l'aime, on ne l'aime pas. C'est trop, il est tellement entier que c'est tout ou rien, où ça passe, où ça casse. Ça, c'est clair. Et moi, je sais que je l'aime, je l'aime beaucoup, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et comme je dis, j'ai dit encore à un chef de service hier, j'ai dit, vous savez, je suis un peu rebelle avec vous. Je dis, parce que c'est le juge Renaud qui m'a très mal élevé. C'est vrai, parce qu'il m'a tellement donné l'habitude de prendre des initiatives et d'être indépendants que depuis lui, je n'ai jamais supporté la hiérarchie qu'elle soit à l'air. J'ai connu le commissaire Richard du violon du juge Renaud, puisqu'il dirige aussi l'enquête du gang des Lyonnais, dont je le voyais très souvent, puisqu'il venait rendre compte le soir au juge des investigations qu'il avait fait avec ses équipes. Je ne l'ai jamais plus revu, il ne m'a jamais interrogé, je ne l'ai jamais revu. C'est étrange. C'est une chose très étrange, parce que ça, je le disais autour de moi, qu'on ne m'ait jamais interrogé, tout de suite après, même le lendemain, quand c'est frais, quand on a des choses en mémoire. Je suis dans le Lyonnais, on a passé des heures d'interrogatoire dans le Lyonnais, ce qui voulait vraiment arriver. Et il savait que c'était dirigé par un parti politique. Ah oui, pour quelque chose, de toute façon, je ne crois pas parler, c'est précis, je m'en moque. C'est qu'en fait, tout ce que le gang des Lyonnais faisait, il préparait chaque fois deux hold-up, mais éloignés les uns des autres. Et où ils faisaient le hold-up, les flics, ils étaient sur l'endroit où ils ne faisaient pas le hold-up. Donc c'était quand même clair. Ce qui voulait dire qu'il y avait quand même des services, des responsables au-dessus qui étaient au courant de ce qui se passait. Il y a eu, ça nous le savons, un inspecteur de police, des renseignements généraux de la préfecture de police qui les a prévenus. On a cherché de tous les côtés, on n'a jamais pu l'identifier. Peu de temps avant sa mort, il m'avait dit, je me rappelle exactement ses propres termes, il dit, la petite, je vais les encrister. Que ce soit le pacte ou le président de la République, j'en ai rien à foutre et j'irai jusqu'au bout. Donc c'était la logique que le gang des Lyonnais, ce n'était pas des petits truands comme on pensait, c'est qu'au-dessus du gang des Lyonnais, il y avait beaucoup plus gros. Et il m'avait parlé aussi du parti politique qui était ludaire à l'époque. Ça c'est le juge Renaud, avait une connotation politique, c'est évident. Et non pas à ce qu'on a voulu faire croire que c'était un attentat créé pour des vengeances de truands, ce n'est pas du tout ça. C'est un attentat qui a été commandité, à mon avis, en haut lieu. Quand je me suis replongé dans l'affaire, il y a une phrase qui me hantait, celle du substitut Colcombet lors d'un débat à l'émission Les Dossiers de l'écran. C'était en 1974, un an avant l'assassinat de mon père, six mois avant l'arrestation du gang des Lyonnais. M. François Colcombet, substitut du procureur et président du syndicat de la magistrature. Le hold-up de Strasbourg, c'est évident que cet argent s'est réinvesti quelque part, probablement dans un type d'exploitation en partie à la limite de la légalité, établissement de proxénétisme, etc. Et puis probablement dans des affaires tout à fait présentables, des affaires immobilières, etc. Lorsqu'on aura trouvé l'auteur, ce qui sans doute ne saurait tarder, on s'apercevra certainement une chose étonnante. Oui, il est certain que l'argent provenant de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce hold-up peut servir au financement de ce trafic. Espérant qu'il n'a pas servi à acheter des hommes politiques. En 1974, à l'époque où le juge Renaud enquête sur le gang des Lyonnais, il n'existe pas en France de loi sur le financement des partis politiques. On soupçonne alors une organisation parallèle appelée le SAC de financer les campagnes électorales du parti gaulliste, l'UDR. Le SAC Service Action Civique a été créé en 1960 par des hommes proches du général de Gaulle, Jacques Faucard et Pierre de Bizet. Ces membres sont pour la plupart d'anciens résistants, parfois d'anciens collaborateurs ou détruants. Au départ, cette police parallèle aurait pour mission de lutter contre l'OAS, mouvement politique d'extrême droite, partisan de l'Algérie française. A partir de 1968, le SAC, dirigé par Paul Comity et Charles Pasqua, serait utilisé pour réprimer des mouvements gauchistes. Je n'avais jamais rencontré François Colcombet. En sa qualité de substitut, il avait beaucoup côtoyé mon père. En tant que spécialiste des affaires financières, il avait traité tous les dossiers du grand granditisme de l'époque, dont celui du gang des Lyonnais. Il était aussi le président du syndicat de la magistrature, dont mon père fut un des premiers adhérents à Lyon. Et c'est lui qui a prononcé à la télévision cette phrase rentrée dans l'histoire. Nous espérons ne pas avoir à découvrir que l'argent du hold-up de Strasbourg a servi à acheter des hommes politiques. Ah, bonjour. On ne se connaît pas, mais je devine qui vous êtes. C'est votre visage. Oui, moi, j'ai vu sur votre livre, votre portrait. Donc, Francis Renaud. Francis Renaud. François Colcombet. Voilà. C'est quelqu'un que vous avez bien connu. Eh oui. Finalement, vous, vous aviez des raisons d'en vouloir un peu ceux qui ont maltraité votre père. Moi, j'ai plutôt des remords. Je voudrais revenir sur une phrase célèbre que vous aviez prononcée à l'époque. Je voudrais que j'en ai un peu voulu pendant longtemps pour cette phrase. Je me souviens surtout de la réaction de mon père qui, sur le coup, me dit, textuellement, me dit, mais quel con, il faut en l'air tout un travail d'enquête sans compter Christ de me faire flinguer. Je me suis dit, voilà, quelqu'un qui fait une déclaration en public, qui prend une posture, disons, d'indignation, en quelque sorte, qui lance un pétard en temps de paix et puis qui, ensuite, en temps de guerre, disparaît. J'avais la conviction et j'ai toujours la conviction qu'une partie de l'argent du hold-up de Strasbourg s'est réinvesti dans des soutiens politiques. C'est une série de hold-up commis par une bande avec les mêmes méthodes, des méthodes non violentes, très intelligentes et nécessitant de la formation de première main. Donc, forcément, des alliés dans la place. Déjà ça. Deuxièmement, et c'est à quoi, moi, j'étais à la section financière, j'étais plus sensible, c'est que ces sommes d'argent-là, j'ajoute, c'est en pleine campagne électorale. Pompidou venait de mourir. Pompidou avait essayé de se débarrasser du sac puisque c'est le sac qu'il s'agit. Mais le sac ressortait et notamment était ressorti pour financer la campagne de Chamband-Helmas. Sur Lyon, si vous voulez, le lien, il est évident. Le sac avait pignon sur rue à Lyon comme il l'avait à Paris. Mais à Lyon, ça se voyait davantage. C'était Auger qui était un type très connu avec tout un entourage et c'était des gens avec qui les gens de la préfecture, les gens de la police traitaient. Jean Auger, le parrain du milieu et le mentor du gang des Lyonnais, est le représentant officiel du sac à Lyon. Le juge Renaud fait le lien entre le gang des Lyonnais et le sac. L'assassinat du parrain en 1973 va considérablement ralentir son enquête. L'assassinat impuni de mon père continue à travailler les consciences. C'est que précisément, tout le monde sait très bien que c'était un type bien, qui avait un fond de vertu et qui n'a jamais dévoyé ses principes et qui a été tué impunément. Personnellement, j'ai certainement eu des torts dans cette affaire, peut-être d'avoir eu une parole imprudente. Mais je dois dire des paroles imprudentes, j'en ai proféré beaucoup qu'ils y ont été toutes oubliées. Il y a une large amnistie sur elles. Celle-ci est restée. Deuxièmement, j'aurais peut-être dû, après, lorsque j'étais député, etc., remonter au créneau, essayer de désembourber cette affaire. C'est sûr. Mais cette veulerie personnelle, en réalité, elle était en accord avec celle d'un peu tout le monde. Parce que, je vous dis, jamais personne ne m'a posé de questions sur le sujet. Jamais personne. Voilà. Il y a une autre chose, moi, qui me frappe dans cette affaire. C'est que, d'un côté, on n'a pas voulu entendre la thèse politique, donc elle reste plausible. Et on a entendu tous les ragots possibles sur votre verre. Et du coup, dans l'instruction, on met tout ce qui peut démolir la victime et on ne met rien de ce qui pourrait expliquer son assassinat. Les explications de François Colcombet et son mea culpa me font réaliser à quel point mon père a pu être lâché et même trahi par beaucoup de gens, à commencer par ses propres collègues, dont ceux du syndicat de la magistrature auquel il appartenait. L'ancien patron d'Hertel à Lyon, Robert d'Aranque, était proche du juge. Il est le dépositaire de certaines confidences. Lui-même n'a jamais été entendu par la justice. Robert d'Aranque est profondément meurtri de voir comment la mémoire de son ami tombe aux oubliettes. La plaque de votre père était là. Oui, ils ont bougé de place. Ils ont bougé de place. Elle est partie un peu plus loin. On n'a pas idée de venir naturellement consulter cette plaque ici. C'est bizarre. C'est bizarroïde. C'est la même plaque qui était là-bas, visible de tout le monde. Oui, c'est ça. Elle est reléguée dans un point. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est triste. On est gêné par ce pylône. Ça n'a aucun sens. Il y a 30 ans, pour moi, c'était les VT quand on allait à la cour d'assises. Le juge Renault s'en sortait beaucoup. Il était un osseur. Oui, il aimait sortir, il aimait les femmes, il aimait boire, mais ça n'empêche pas qu'il faisait son boulot merveilleusement bien, au point que tous les policiers lyonnais étaient en adoration devant lui, sauf peut-être ceux qui appartenaient à l'époque au SAC, et ils étaient au moins une trentaine à Lyon. Moi-même, je lui ai dit plusieurs fois, vous devriez faire attention, il paraît, il y a des bruits qui courent à Lyon qu'on en veut à votre peau, et il m'a dit, mais ils n'oseront jamais. François Renault, sans me faire de confidence, me racontait quand même pas mal de petites choses, il me racontait que l'argent des hold-up commis par le gang des Lyonnais servait à alimenter les caisses de l'UDR, et qu'il avait reçu, non pas vraiment des menaces, mais qu'il avait reçu la visite de deux avocats parisiens proches du SAC, Maître Lemarchand, et un autre dont j'ai oublié le nom, qui était venu lui faire comprendre, sans menace, ça pourrait, apparemment, mais qu'il serait bon qu'il oublisse dans son enquête le SAC. Dès l'annonce de l'assassinat du juge, les truands fuient la ville comme une volée de moineaux. En revanche, les indicateurs de la police face à la gravité de l'événement s'empressent de collaborer. 24 heures après le meurtre et dans les jours qui suivent, trois noms de tueurs sont livrés aux policiers. Ces noms sont consignés dans le rapport confidentiel rédigé par le commissaire Pierre Richard six mois après l'assassinat du juge. Il s'agit de Alfani Robert, l'amour est Michel, et surtout de Marin Jean-Pierre, celui qui a abattu à bout portant François Renaud. L'indicateur du commissaire Richard, surnommé Gamma, affirme quant à lui connaître les motivations des tueurs. Il va m'expliquer ce qu'il pense de la source de cette affaire, me confirmer que les tueurs ont agi, je dis bien, pour la gloire, pour la défense du milieu, il faut dire que Marin était un tueur patenté, et qu'ils n'ont pas fait ça pour de l'argent. ils l'ont fait pour se venger et venger tous les truons qui avaient été condamnés suite à l'action du juge Renaud. Et Alfani, lui, était le donneur d'ordre. Et pourtant, le rapport du commissaire Richard stipule que Robert Alfani, le donneur d'ordre, a de solides attaches dans un ministère à Paris. En décembre 1975, une nouvelle affaire éclata à Lyon, l'enlèvement de Christophe Mérieux, petit-fils du patron des laboratoires pharmaceutiques. L'enfant sera libéré contre le paiement d'une rançon de 3 millions d'euros. Parmi les ravisseurs, la police identifie Jean-Pierre Marin, le principal suspect dans l'assassinat du juge. Ses aveux sont essentiels. Le commissaire Richard et ses hommes lui tendent une souricière. On l'attendait la veille. Il est pendu. Et le lendemain, j'étais parti à Paris avec le préfet de police pour le nouvel hôtel de police de Lyon qui avait une grande réunion au ministère de l'Intérieur mais avec le directeur des affaires immobilières et financières. Impossible de me dégager. Sans ça, ça ne serait pas passé comme ça parce que c'est Nicolas qui a fait une connerie. Et j'aurais été là, ça n'aurait certainement pour eu lieu. Parce que vous, vous le vouliez vivant. Je le voulais vivant parce que j'étais sûr de le voir. Il se prenait 20 ans à tous les coups. Curieusement, ce jour-là, il n'était pas présent, il était à Paris. Alors, est-ce qu'il a délégué ses pouvoirs à un autre commissaire qui était, je crois, Nicolas I, lequel n'a jamais dit non plus qu'il avait reçu des ordres pour assassiner marins ? Mais ça voudrait dire que c'était des ordres haut placés qui dépendaient carrément du ministère de l'Intérieur ou du sac qui était quand même très proche à l'époque du ministère de l'Intérieur. Nicolas I tire et c'est sûrement lui qui l'a tué puisqu'il est de belles sont par devant et il n'y a que lui qui est là. Mais il a tiré comme ça. Et du coup, Muller, tout le monde, s'il a paniqué, il vide son chargeur depuis seul mitrailleur il y a 27 ou 30 impacts dans le baillage. Vous avez assisté à la fusillade ? Ah bah oui, on pourrait assister, oui. Vous ne savez pas qui a tiré les premiers ? Ah bah il ne l'a pas tiré lui. Non, non, c'est lui. Lui, il était au volant et il essayait de se sauver alors il y a une R-16 qui l'a coincée qui est un peu dedans. Les deux autres éventuels assassins du juge Renaud apprenant la fin de leurs copains se réfugient très vite chez leur avocat respectif et même commun maître Johannes Ambre et tiennent une conférence de presse pour dire officiellement nous ne sommes pas les assassins du juge Renaud et si on est abattu comme notre ami Jean-Pierre Marin c'est qu'on aura été comme lui exécuté par la police. D'après moi ils lui ont fait un guet-apens parce que nous nous le connaissons bien c'est notre ami en effet et il n'avait absolument pas d'armes et ils lui ont fait un guet-apens et ils l'ont assassiné parce que pourquoi on en sait un ? pourquoi il parle ou pourquoi il sait peut-être des choses qu'ils n'ont pas voulu l'écouter alors ils l'ont assassiné et nous on vient d'apprendre par la bouche d'un policier que nous connaissons enfin qui nous a connus plus jeunes quand il nous a arrêtés et tout et il vient nous dire que dans la haute hiérarchie de la police et tout on a décidé de nous tuer comme marin de nous abattre c'est formel alors nous le déclarons ici on veut nous tuer on veut nous abattre on verra la suite si ça se produit vous saurez que c'était prévu qu'on devait nous assassiner aussi et donc le témoin principal malheureusement on ne peut pas en tuer de suite parce que je vous dis sûrement maintenant il faut tellement de trucs il ne faudrait pas que les types sages-nous qui ont les premiers communions ils viennent vous avouer ça benoîtement avec la bénédiction de l'évêque nous on n'est pas des évêques et ce n'est pas avec un bénédier qu'on va les avoir c'est ou à la parlotte ou au flingue il n'y a pas d'autre manière je sais que ce que je dis là est tout à fait en dehors des critères habituels aujourd'hui quand j'ai appris la mort de ma race dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé je suis même allé voir le dossier chez le juge d'instruction qu'il avait en charge et que j'ai vu comment les lieux où ça s'était passé et l'état de la voiture moi j'étais convaincu qu'il avait été évincé et que c'était quelqu'un de faible fragile et parmi les on va dire les tueurs du juge Renaud parce que je suis désolé ça ressort du dossier quand même ça c'était à mon avis le seul capable de parler je pense qu'il était facilement manipulable un voyou c'est sûr mais manipulable il n'avait pas l'envergure d'un amoureux ou d'un vidal non pas du tout il y a un homme ni policier ni magistrat qui prépare à l'époque un film directement inspiré de l'assassinat du juge Renaud c'est Yves Boisset le réalisateur du fameux film le juge Fayard dit le shérif pendant la préparation du tournage il réussit à rencontrer Jean-Pierre Marin le tueur du juge qui se fait appeler Cheval le surlendemain de ce rendez-vous avec monsieur Cheval les flics sont venus me chercher à l'hôtel et sans me donner particulièrement d'explication m'ont dit vous nous accompagnez je leur ai dit vous avez une commission agatoire ils m'ont dit écoutez j'en ai une pleine valise en blanc alors si vous voulez je vais vous en chercher une ça va pas être long on va pas insister je les ai accompagnés à l'institut médico-légal de Lyon et là sur une table de marbre il y avait le corps de Jean-Pierre Marin bien fusillé un peu à la maestrine ce que certains flics d'ailleurs confirment aujourd'hui avec le recul du temps il parle vraiment clairement d'une exécution et moi je pense également avec le recul du temps que c'était pour l'empêcher de parler pour l'empêcher de dénoncer éventuellement les commanditaires réels du meurtre je pense par ailleurs que le monsieur que j'ai rencontré monsieur cheval Jean-Pierre Marin était sans attenter à sa mémoire je pense que c'était pas une épée je pense que c'était un type assez médiocre et que donc si effectivement il avait été interrogé à un moment ou un autre il serait allongé après la mort de Jean-Pierre Marin on n'a jamais rien fait vraiment pour enquêter et interroger les autres personnages dont les noms ont été cités dans tous les rapports de police alors sans doute parce que il avait ce jour-là un alibi à tout craint comme vous savez quand il y a un meurtre dans le milieu il y a 40 personnes qui vont assurer devant les gendarmes qu'ils jouaient au poker ce soir-là à tel endroit avec tel personnage et que officiellement eux n'avaient rien à reprocher au juge Renaud donc pourquoi l'assassiner vont-ils dire et puis que à mon avis les armes qui leur ont servi sont depuis longtemps au fond du Rhône ou de la Saône donc pas d'aveu pas de preuves rien et bien on classe l'affaire après l'élimination de Marin l'enquête policière tombe au point mort il ne se passe plus rien et l'instruction judiciaire elle-même n'est plus qu'une parodie dès lors pour justifier ce ratage pour sauver la face on s'en prend à la personnalité de l'homme il est vrai totalement atypique pour la fonction puisque mon père était un juge plutôt baroudeur qui avait fait l'intégralité de sa carrière en Afrique avant d'être nommé à Lyon tout cela j'en prends véritablement conscience le jour où à l'émission les dossiers de l'écran en 1979 après la diffusion du film d'Yves Boisset je vois un nouveau garde des Sceaux à l'imperfite devant des millions de téléspectateurs commentait la personnalité de mon père à propos du juge Renaud il avait fait la plus grande partie de sa carrière outre-mer c'était ce qu'on appelait un juge colonial il avait des manières qui sont plus courantes dans la brousse qu'en France métropolitaine c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait le shérif ce qui laisse entendre qu'il était au Far West et par conséquent il était assez discuté dans son milieu il a peut-être commis quelques imprudences en tout cas c'est un juge dont la mémoire doit être respectée car tout indique qu'il a été parfaitement droit et que son action a été tellement efficace qu'elle a été la cause de sa mort ce qui voulait dire en clair ce juge certes intègre c'est cru au Far West il est sorti de la légalité il n'aura donc plus droit à la justice pour lui-même il y aurait eu une impulsion politique forte réelle on aurait pu avoir des résultats il fallait que ça se fasse très vite parce qu'il y avait des auditions des constatations à faire très rapidement deuxièmement on aurait pu dépayser le dossier c'est à dire le faire instruire par un autre tribunal par exemple Dijon comme ça se faisait etc. dès que l'affaire impliquait trop des gens dans la ville donc ça ça n'a pas été fait bon je pense à le début que les gens croyaient qu'on allait trouver très rapidement l'explication et puis en réalité l'affaire s'est ensablée et tout le monde y a mis du sien l'affaire s'enlisse pendant 17 ans 7 juges se succède à l'instruction Georges Fenech aujourd'hui député UMP du Rhône refuse également de recevoir Francis il a été le 7ème et le dernier instructeur en charge du dossier je découvre avec stupéfaction qu'il y a au pied de l'armoire métallique en bas vieux dossier vieilli avec un lacet un peu filoché on voit qu'il a été manipulé et qu'est-ce que je vois contre X trois points victime François Renaud je dis mais c'est le dossier de l'assassinage mon souris blanc je tombe sur ce dossier je dis bon bah écoutez je vais vous laisser puis vous rangez le dossier très bien et il a imposé vous rangez le dossier vous rangez le dossier il a dit de toute façon c'est un dossier qui est mort des instructions ratées il y en a beaucoup mais celle-là elle l'est particulièrement c'est sûr que vous m'avez dit que vous n'aviez pas été entendue que la greffière n'a pas été entendue moi-même par cinq juges d'instruction successives je n'ai pas été entendu bon j'extrapole à partir de là je pense que beaucoup d'autres personnes n'ont pas été entendues ensuite le juge Fenech qui est celui qui va m'entendre en premier moi ce qui m'a beaucoup frappé et qui m'avait mis très mal à l'aise c'est qu'il est devenu candidat UMP c'est-à-dire successeur des RPR et le RPR avait des racines qui se plongeaient dans le sac alors je ne dis pas bien entendu que Fenech était contaminé par ce virus mais au moins il mettait les apparences contre lui dans cette affaire c'est un juge qui fait son boulot un peu avec un côté un peu justicier je pense que c'est ça qui lui sera reproché de manière diffuse non dite c'est un ancien de la coloniale de la justice en Afrique c'était un chasseur il chassait les éléphants et se retrouvant dans une ville ensanglantée par le crime le juge Renaud retrouvait ses instincts un peu je dirais de chasseur il avait ce tempérament incontestablement il menait une lutte contre le crime organisé ce juge qui devenait un juge à abattre en quelque sorte enfin en tout cas un juge encombrant la piste politique n'a jamais existé aucun élément de procédure qui puisse accréditer cette piste la piste la plus crédible est certainement la bonne piste je dis certainement parce qu'encore une fois on n'a jamais pu prouver mais celle qui emporte en tout cas ma conviction c'est que c'est une piste purement crapuleuse du milieu lyonnais quand j'ai su que le juge Fenech avait en charge le dossier de votre papa je suis allée le voir et j'ai demandé de travailler avec lui pensant que ça ferait avancer les choses finalement ça ne l'a rien fait avancer du tout et est-ce que le juge Fenech vous a posé vous-même des questions dans votre avis si le juge Renaud vous avez fait des confidences est-ce qu'il était inquiet à l'époque non le juge Fenech ne m'a jamais posé des questions sur mon vécu avec le juge Renaud quand j'étais son greffe il n'y a jamais Nicole Rinc elle-même vous vous apercevez qu'elle n'a pas été elle-même entendue non bon ça c'est quand même un peu bizarre je veux dire qu'elle fière pourquoi 4 juges ne se préoccupent pas d'une greffe Fenech qui travaillait avec le juge Renaud quand je reprends le dossier en 84 je vais travailler énormément dessus et j'ai fait venir les commissaires de l'époque ils m'ont raconté l'époque on a parlé on a fait des échanges des régions de travail et on a lancé les commissions régatoires on a relancé les pistes c'est comme ça que vous avez fait la connaissance de Pierre Richard non Pierre Richard était déjà parti oui mais bon non mais vous l'avez dans la procédure oui vous l'avez recontacté non non je ne l'avais jamais contacté j'avais ses PV de synthèse mais comme de toute façon il n'aurait jamais donné le nom de ses indicateurs c'était inutile de le faire est-ce que vous avez vu l'émission chez Grucker et non Vidal qui déclare une partie de cet argent du putain allait dans les caisses d'un mouvement politique vous l'avez vu cette émission non ? j'ai pas vu cette émission mais j'ai vu des comptes rendus à partir du film etc Edmond Vidal le chef du gang des Lyonnais que le juge Renaud a fait arrêter six mois avant son assassinat chaque braquage était préparé minutieusement et il y en a un qu'on a appelé le 15 du siècle qui était concerné la poste de Strasbourg 15 millions de francs soit 14 millions d'euros de l'époque c'est colossal bah oui et cet argent vous n'êtes pas allé le déposer à la banque je suppose bah non alors vous avez fait quoi cet argent à l'époque ? on l'a partagé déjà en combien ? en 8 enfin une partie est partie on va dire dans une sorte de partie politique ah oui déjà à l'époque l'autre partie on a conservé à 8 on a divisé par 8 on vous a dit ça que Edmond Vidal avait fait cette déclaration en disant qu'effectivement là une partie du butin allait mais il aurait été intéressant qu'il le dise à l'époque surtout si c'est vrai si c'est la réalité mais il faut se souvenir qu'au cours du procès à Lyon devant la cour d'assises des membres du gang des Lyonnais dont Edmond Vidal Edmond Vidal a carrément en prenant j'allais dire l'antenne mais prenant la parole devant la cour d'assises dit qu'il travaillait pour le sac autrefois le gang des Lyonnais il l'a avoué en pleine audience en disant qu'une partie de l'argent de ces hold-up allait bien au sac et il a avoué devant toute la cour d'assises que il avait travaillé pour le sac notamment en allant installer des micros dans la chambre d'hôtel de M. Gaston Defer un jour il séjournait à Grenoble en 1982 le sac est dissous suite à la tuerie d'Ariole les assassins sont tous membres du sac une commission d'enquête parlementaire est constituée sous pression des partis gaullistes et socialistes elle fait l'impasse sur l'implication du sac dans une centaine d'affaires criminelles comme celle de la disparition de Ben Barca la mort de Robert Boulin et l'assassinat du juge Renaud un matin Fenwick m'a posé le dossier sur mon bureau et m'a dit dans son communiqué je vais rendre un non-lieu dans l'affaire de Renaud et là on m'avait déjà sollicité pour prendre la responsabilité des pièces sa conviction parce que le collègue partait à la retraite et là j'ai accepté et je suis parti il n'était pas question d'égoutter il n'était pas question que je reste avec lui et d'être présente pour la notification d'un non-lieu dans ce dossier quand j'y repense il y avait dans cette affaire dès le départ du côté de la police des bavures incompréhensibles du côté de la magistrature une inertie indéboulonnable instinctivement et peut-être un peu naïvement j'avais mis tous mes espoirs dans la défense quelques mois après l'assassinat je m'adresse à Maître Badinter l'un des ténors du barreau parisien l'avocat des grandes causes mais une fois de plus je n'étais pas au bout de mes déconvenus pendant le temps où Maître Badinter s'est occupé de l'affaire bon moi je suis assez jeune je suis assez immature j'ai du mal à prendre des initiatives mais je n'ai pas l'impression que mon avocat lui-même ait pris des initiatives extraordinaires du côté de la thèse politique je pense que Badinter n'a jamais dû intervenir son nom vous savez vous pouvez désigner un avocat il n'est pas forcément obligé d'intervenir il a été désigné donc son nom était sur le dossier je n'ai pas le souvenir qu'il ait assisté à un seul acte aux côtés de la partie civile j'ai rencontré Maître Badinter une fois dans son cabinet parisien où il a manifesté un grand intérêt pour cette cause quelques mois plus tard j'ai reçu une lettre de lui me disant qu'il avait transféré le dossier à Maître Bismuth à un jeune avocat lyonnais qui débutait je ne m'estimais pas éventuellement le talent de rentrer dans une aussi grande affaire je le dis avec humilité mais avec réalité et quand Robert Badinter parce que nous étions sur un autre dossier ensemble m'a demandé je veux dire d'être à ses côtés c'était lui bien sûr qui était l'homme principal l'avocat principal je n'étais là que pour l'aider je veux dire presque localement et quand il m'a demandé d'entrer dans cette affaire j'ai estimé que pour moi c'était presque au-dessus de mes moyens je le dis tout à fait simplement et sincèrement Maître Badinter est resté sur le dossier depuis l'assassinat du juge Renaud jusqu'à sa nomination comme ministre de la Justice donc 6 ans puisqu'il fut nommé en 81 et donc en 81 et en 81 je me suis trouvé entre guillemets seul face à ce dossier comment ça se fait ici à Lyon où tout le monde se connaît où c'était une facilité incroyable que jamais l'histoire du sac a toujours été repoussée et comment ça se fait que personne n'ait mis son nez dans cette histoire politique mais encore une fois mais peut-être est-ce que je me trompe mais la sensation que l'on avait était que quelque part le juge était mort bien sûr c'était considérable comme affaire et je vais employer un mot qui va paraître choquant arrêtons-nous là je sentais que l'instruction nous menait à une impasse sur une affaire qui décidément ressemblait de plus en plus à un tabou c'était pour moi inacceptable il me restait l'avocat des ultimes recours maître Vergès je le contacte en 1988 je crois que c'est tout simplement la perspective d'un non-lieu qui allait être rendu très prochainement qui m'a conduit à changer de stratégie de défense jusqu'à présent j'ai fait preuve de patience j'ai laissé le cours de la justice suivre son cours mais l'idée que ce dossier puisse être complètement oublié me paraissait inadmissible on a parlé beaucoup des cravates du juge Renaud de ses virées noctures de sa vie privée en définitive pour masquer le sens véritable de ce que j'appellerais son sacrifice le juge Renaud était un homme comme tous les hommes il avait des qualités et des défauts mais sa mort n'a rien d'anecdotique le juge Renaud avait déclaré avant sa mort à ses plus proches qu'il s'occupait d'un dossier très important il avait même dit duquel le hold-up de la poste de Strasbourg et que peut-être cela lui coûterait la vie parce qu'il touchait à un intérêt interdit qu'elle interdit c'est le financement des partis politiques après 17 ans de procédure la catastrophe redoutée s'est finalement produite maître Vergès ne l'a pas évité le 17 septembre 1992 le non-lieu est prononcé la raison d'état a triomphé mais même si l'assassin vient nous dire même s'il se présente devant dans un bureau de police en disant je viens soulager ma conscience je suis l'auteur de l'assassinat on ne peut rien faire plus rien faire puisque les faits sont définitivement prescrits 39 ans après l'assassinat de son père Francis Renaud tourne définitivement la page j'ai passé l'essentiel de ma vie à porter cette affaire à l'exprimer à la plaider tout ça pour un résultat au final nul et je ne vais pas continuer à le faire j'ai l'intime conviction que mon père a été assassiné pour des raisons politiques et j'ai également l'intime conviction que l'état français ne reconnaîtra jamais officiellement ce crime politique quand bien même referai-je le pied de grue auprès des institutions je me heurterai au même mur mais j'ai bon espoir que le sacrifice de mon père ne soit pas oublié par ceux qui placent au-dessus de tout la vérité et la justice